Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo, la IVC Mathe. Je rappelle que nous sommes les mardis, en tout cas 16 août 2022. Nous recevons M. Georges, il est l'un des combattants de l'IDPS. M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à toutes les personnes, surtout tous les Congolais de partout le monde qui vont nous suivre ici cette endone. Nous sommes là encore pour pouvoir partager certaines actualités avec vous et surtout dans la zone qui est écumée par la guerre du M23, de Kagame. Et suivez certaines actualités que nous allons devoir nous partager ensemble avec vous. Alors on commence par cette actualité qui nous vient des retours ou qui nous suivait en tout cas des prêts. Je sais aussi que vous suivez cette affaire, ce qui se passe, la situation dans les retours. C'est quoi les dernières nouvelles que vous avez, M. Georges ? Bon, actuellement, les dernières actualités que nous avons, nous parlent des reprises des affrontements vers Jomba. Dans le groupement de Jomba, il y aurait déjà une bombe qui a été larguée par les bandits M23 et qui a causé des dégâts humains et immatériels. C'est déplorable. Mais pendant nos voyages militaires, ils ne sont pas, ils sont aux aguets. Ils sont vraiment déterminés à découdre avec ces hommes-là. Et surtout que ce sont eux qui sont en train de violer ce fait qui a été décrété à partir de Loanda. Et voilà maintenant qu'il y a une meilleure provocation. Et nous sommes sûrs que nos voyages militaires ont déjà commencé à faire une riposte la plus intense. Et nous savons très bien que nous sommes sûrs et certains que, dans quelques jours d'ici là, les bandits M23 vont devoir sentir le baptême de feu. Et ça pour autant aussi oublier que nous allons vers la rentrée scolaire. On va y arriver, M. Georges, par rapport à la place de sécurité. Alors, maintenant là, l'armée congolaise parle de trois civils tuyaux et des autres blessés par une bombe lancée par les M23 dans le village de Chakera, localité de Rwanguba. En tout cas, c'est l'effort de ce qui confirme. Il faut dire que l'armée congolaise dénonce cette énième violation de la trave imposée par le sommet des chefs d'État de Nairobi. Là, c'est le colonel Guillaume Dikekaïko qui parle et c'est là. Comment vous trouvez cela ? Oui, effectivement, la trêve est violée par les M23. Et pour nous, ça ne nous étonne pas parce que ce sont d'abord des terroristes. Et ce sont des gens qui n'ont vraiment pas d'oreille pour écouter. Et comme ils violent eux-mêmes les accords qu'ils ont signés, nous, on n'est là que seulement pour riposter, surtout protéger notre indexé territorial. Je sais très bien que nos voyages militaires, à l'heure où je vous parle, il y a déjà des violats-combats où, sauf qu'ils peuvent les faire, de se comporter en homme sur le terrain. Et d'ici là, ça pour autant, peut-être aller très loin, d'ici là, nous aurons de bons résultats. Surtout que nos voyages militaires, ils sont déterminés. Vous avez remarqué avec moi ensemble que pendant cette période de trêve, aucune borne n'a bougé. Là où on avait comme position, et là où on était comme position, et là où la trêve est arrivée, où on s'est situé comme position, les bornes n'ont jamais bougé. C'est-à-dire, les M23 ont tenté plusieurs fois de vouloir déborder, mais les FRDC, très, 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 très vigilants. Par contre, ils ont même ravis certaines localités que les M23 détenaient avant même la dégradation de la trêve. Et voilà maintenant qu'il y a déjà une provocation, l'élément, une reprise tellement officielle des hostilités. C'est-à-dire que nous allons vers la fin de cette histoire. Alors, comme on parle toujours de cette reprise des affrontements entre les FRDC et les M23, depuis trois heures du matin de ce mardi dans les Routouros, il faut préciser en tout cas que des civils, déchiquetés par une bombe larguée par les rebelles du M23 et ses alliés, il faut dire qu'il y a d'autres sources sur place. En dépit que l'armée ait confirmé trois morts, mais il y a des sources sur place qui parlent en tout cas de cinq personnes tiouées. Mais il faut préciser en tout cas que l'armée congoleuse renforce déjà ses effectifs pour empêcher l'avancée des rebelles dans la zone. Vous apprenez cette nouvelle déjà ? En fait, pour nous, c'est déjà l'habitude. Comme je venais de le dire, nos FRDC sont bien déterminés. Et jour et nuit, nous qui sommes à côté de l'aéroport, ici à Goma, nous voyons toujours des affords de nos militaires et le ravitaillement est réellement responsable. Et nous sommes sûrs, et surtout que même la population de Routour est très déterminée à accompagner nos FRDC et cela a donné même une sorte d'élan, d'élan de guerre à nos FRDC. Bien sûr, ils ont largué une bombe. Ils ne sont pas au premier forfait. Ils en ont encore fait. Ils ont tiennent même les gens à la cabine vers à Birouma, nos affaires, nos écoliers. C'est une bombe qui est déjà larguée, mais la riposte est déjà là. S'il y a même des dégâts matériels, il y a eu mort d'hommes et il y a eu dégâts matériels, c'est vrai que les effets de la guerre, mais au moins, on a besoin de résultats. C'est le résultat que nous, nous attendons. Et nous sommes sûrs et certes que le résultat sera de notre côté. Un bon résultat. Et nos FRDC sont déterminés. Et tout Congolais, de partout au monde où il se trouve, il ne doit que d'abord soutenir ces vaillants militaires. Et surtout, notre président de la République, son excellent, monsieur Antoine Félix Tisséke de Chilombo, qui, à l'arrivée au pouvoir, il a réorganisé l'armée. Alors qu'hier, avec le résumé passé, le M23 prenait nos militaires comme leur femme. Mais aujourd'hui, non. Avec le commandant suprême, les choses ont changé. Et vous-même, êtes témoin que aujourd'hui, au moins, les choses marchent très, très, très bien. Le M23 n'est plus capable de faire même un avancement, même deux seuls kilomètres. C'est impossible pour le M23. Et si le M23 est là, le Rwanda, qui a toujours, même le rapport des Nations Unies, bien démontré, c'est le Rwanda qui est là. Le Rwanda, bien qu'il s'est dit organisé, est un Rwanda qui n'est même pas sous embargo, mais qui n'est pas capable, au moins, même de prendre nefisquer un groupement. Il a été incapable. Et c'est pourquoi, avec cette reprise des affrontements, je suis sûr, et tout Congolais est sûr, que l'histoire du M23 va vers la fin. Alors, comme vous vouliez également, vous êtes revenu sur la question, on sait que bientôt là, ça sera la reprise. des cours, il y a les élèves qui vont bientôt reprendre avec le chemin de l'école. Qu'est-ce qu'on peut craindre déjà dans les jours à venir, si rien n'est fait ? Alors, en fait, comme je venais de la LOSEP, bien sûr, nous allons vers la reprise de la rendraie scolaire. Et nous savons très bien que le groupement Jomba abrite des tas d'écoles qui sont déjà abandonnées, dont les parents et les élèves sont à refuge vers le retour centre. Mais l'OFA ne veut pas accepter que cette situation perdure comme ça. Et surtout, le commandant suprême président de la République, lui, qui a toujours, je dirais, le peuple d'abord, je ne crois plus qu'il pourra encore accepter qu'elle mettra le M23, qui n'a pas respecté leur engagement de l'OANDA, va toujours continuer à occuper cette localité et empêcher comme ça la vie des enfants, la vie de nos enfants et la survie même de leurs parents. Ça, on ne va plus accepter. Et voilà qu'eux-mêmes sont les premiers à violer la trêve. Dieu merci. Je sais très bien que Noé, Fardé, maintenant, sont entrés à se frottir les mains parce qu'ils venaient maintenant au moins de récupérer même la force. Ils ont fait même des pompages pour montrer qu'ils vont bientôt alors faire une guerre et une guerre et une fois pour toutes. et nous sommes sûrs et certains, sauf l'ennemi, nous sommes sûrs et certains que cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda n'est pas réellement une guerre comme telle. C'est une guerre, je dirais, une guerre, une guerre là des gens qui cherchent toujours à venir voler. Nous sommes entrés, nous, nous sommes au courant, nous avons des preuves et nous l'avons même vécu les gens de Boulagana, ceux-là qui ont abandonné leurs maisons, les maisons sont déjà démolies. Imaginez un rebelle qui vient même démolir les portes sur les maisons, des tôles sur les maisons, récolter des vivres dans les chars des paisibles citoyens. c'est une rébellion volée, volée alors, une rébellion, je dirais peut-être une rébellion comme d'ailleurs le gouvernement l'avait même directement signifié, c'est un terrorisme. Alors, monsieur Sorge, dans ce même cadre de la sécurité, comment comprendre que les M23 reprennent avec les hostilités au moment où nous avons appris hier lundi que l'EASIA a déjà commencé à déployer sa force si les sols congolais avaient une mission bien sûr de neutraliser les groupes armés que ce soit locaux ou étrangers, nous avons appris l'entrée des Ougandais vers Ouvira, là nous sommes dans la province d'Izidkivu, Burundi, voilà, là je parle de Burundi, voilà, comment comprendre cela monsieur Georges ? Oui, en fait, tout d'abord, moi je félicite beaucoup notre chef de l'État, il ne ménage aucun effort pour ramener la paix, il est vraiment au four et au moulet, lui-même a initié ce projet de vouloir faire venir la force conjointe de l'EAC, et voilà déjà ce qui était surpapier, commence déjà à se concrétiser, et c'est ça d'ailleurs la peur même de ces groupes armés qui ne sont qu'une fabrication du Rwanda, presque tous les groupes armés ici à l'Est, nombreux même de groupes armés locaux sont toujours au bénéfice du Rwanda, et voilà, maintenant qu'on s'organise pour les foutre et les battre, ça ne peut que créer des problèmes comme dans le rat du bandit. D'ailleurs, moi je peux d'ailleurs assimiler, c'est l'arrivée même des bourronnais avec l'événement du M23 d'aujourd'hui, larguer une bombe, c'est-à-dire, il se trouve que déjà, non, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le même espoir, voilà combien d'ailleurs nous traquer. Bon, qu'on fasse même du désordre, ça ce n'est que toujours des phénomènes qui sont presque des phénomènes qui sont concomitants et qui sont interdépendants, c'est-à-dire l'arrivée des bourronnais, l'arrivée de la force, mais aussi la représentation des austéristés d'une manière sauvage, c'est-à-dire on n'a plus espoir qu'on pourra même encore résister sur le Bouddhaga dans les mêmes deux jours. Voilà. Et nous sommes sûrs que, surtout les bourronnais, je voulais aussi éclaircir ça, le bourronnais c'est un pays vraiment ami chez nous depuis l'Onta, même depuis l'ex-président de résumé de mémoire M. Kurundinza et l'actuel président M. Daishimiye nous avons de bonnes relations avec ce président-là, avec ce pays-là, et voilà qu'ils sont les premiers à mettre leurs pieds sur le sol congolais, pas pour venir faire du mariage, pas pour venir organiser une fête, mais pour traquer les groupes armés. Et nous sommes sûrs, au Sud Kivu, avec le phénomène Goumino, nous allons vers la fin de cette histoire. les makanikas et autres, les maïmaï, les maïmaï, ils doivent prendre effet. C'est-à-dire, ce qui est déterminé pour réellement réinstaller la paix et la paix durable. Il faut préciser qu'il y a l'arrivée en tout cas des troupes bourrondaises qui nécessitent des interrogations aussi de l'opinion congolaise et qui a d'avoir plutôt une force régionale plus au complet. par exemple, les députés nationaux Claude Misar qui est une élite d'Ouvira souhaitent aussi que le gouvernement congolais donne un délai clair et précis dira lesquels ces militaires étrangers vont mener les opérations contre les groupes armés. Mais jusqu'à là, il n'y a aucun plan côté gouvernement qui démontre plutôt que toutes ces troupes, toutes ces armées qui vont venir l'état qui vont passer sur les sols congolais. Est-ce que cette réflexion de cet élite est, on peut dire qu'elle a un sens ou bien il faut juste suivre comme ça s'est passé ici, comme l'armée bourrondaise est déjà là ? En fait, je regrette un peu pour cet honorable. D'ailleurs, sa réflexion n'est pas fondée. Lui, il est honorable. Lui, il est parlementaire. Il n'a qu'à attendre le programme, le rapport à l'Assemblée, à l'hémicycle. Je ne crois pas que le gouvernement pourra maintenant engager une force conjointe des transgressions, une autre seule, sans un calendrier bien précis. Il n'a qu'à attendre à l'hémicycle, au Parlement, à la rentrée parlementaire et commencer à décortiquer ce calendrier d'opérations sur notre sol. Mais dire qu'il va maintenant l'étaler comme ça sur la voie publique, c'est pour ça d'abord se référer à ce chef, président de l'Assemblée, tous au bureau. C'est déplorable. Moi, je le juge vraiment irresponsable. Ce n'est pas quand même comme ça qu'il doit alors s'adresser à de telles opérations. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il programme cette force. Lui-même sait très bien que c'est déjà un programme depuis l'Onda qui a été très longtemps. Et si aujourd'hui c'est l'opérationnalisation, il n'a qu'à attendre à l'Assemblée. Nous tendons vers la fin de ce jour de cet entretien. Revenons sur l'affaire M23. Il faut rappeler que ça fait déjà des mois et quelques jours au moins plus de 65 jours que Bonagane est toujours sous contrôle de M23. Il y a ces rebelles qui tracent leurs lois en plusieurs entités de retour. Côté Kinshasa, silence et radio. Il y a ce silence qui s'est observé sur toutes les lignes de front. L'M23, disons, les F-RDC qui n'attaquaient pas l'M23 et c'est comme si l'F-RDC attendait que l'M23 attaquait. comment comprendre cela ? Pour certains, c'est un échec côté gouvernement. Là, on voit le président Tshisekedi. Vous, personnellement, parce que vous êtes l'œil et les oreilles du président Tshisekedi, au moins, vous, vous vivez cette affaire, cette situation. Vous suivez des prêts ou des lois ce qui se passe dans les retours. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Qu'est-ce qu'on peut espérer, oui. D'ailleurs, je vais d'abord revenir épais en arrière. Vous-même, vous avez déjà annoncé le mot trêve. Et la trêve n'est pas unilatérale. La trêve, elle est bilatérale. Elle a été décrétée à Loanda. et il est toujours responsable de respecter ses engagements. Les exigences de l'O23. Il ne reste que seulement aux irresponsables qui violent leurs engagements. A Loanda, le gouvernement, les deux gouvernements et les deux chefs de l'État sont convenus que le M23 doit se retirer tout en observant la trêve. Mais Spanda et se retirer, ils n'ont pas été capables, ils n'ont pas respecté les engagements et la trêve n'ont plus. Maintenant, nous, gouvernement, nous ne devons pas nous comporter comme une rébellion. Et c'est pourquoi, même si on nous dit aujourd'hui que le M23 va faire deux mois sur le sol congolais, bien sûr, c'est parce qu'en moins nous avons été respectés de nos engagements et nous avons d'ailleurs réfléchi diplomatiquement que le M23 doit d'abord se retirer. Et voilà qu'au lieu de se retirer maintenant, il impose la guerre, il impose les affrontements. Maintenant, on va voir qui entre le FRDC et le Rwanda M23 qui aura raison dans les deux jours qui suivent. mais c'est comme les efforts déployés par le président Tshiseké divisé à ramener la paix sont sabotés par le M23. En fait, les efforts sont énormes et les efforts d'ailleurs sont respectés. Et si vous voyez bien, toute la population ici de l'Est a espoir dans cette façon de faire de M. Tshiseké a été un populaire ici à l'Est lors des élections. Mais aujourd'hui, c'est l'homme le plus populaire à cause de ses actions. ou par exemple à Goma à Beni à Boutembo à Bounia à Bukavu à Ouvira à Kalemi et essayez seulement de parler de Tshiseké sur la rue vous verrez sur la rue seulement vous verrez tout le monde derrière vous. Mais ça c'est grave, ça vous voulez quand même exagérer mais c'est genre... Non, je ne suis pas en train de faire la politique. Vous savez que la partie grande c'est pour... je ne suis pas en train de faire l'apologie politique mais vous le savez pour certains. Je ne suis pas en train de faire l'apologie politique mais au moins celui qui a déjà été au moins un jour celui qui a déjà été au moins un jour à l'Est actuellement dans les trois mois qui venaient de s'écouler il doit témoigner ce que je suis en train de faire de projeter sur le micro. En fait le savoir-faire et la manière de réaliser les choses de Tisekedi a attiré plus des Congolais. Les Congolais qui sont curieux ont trouvé que Tisekedi nous manquait pendant longtemps. S'il était là pendant les 18 ans de M. Kabila le Congo serait déjà un pays réellement émergent. Bon, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi qui le dit. Alors, je vous tente vers la fête de cet entretien. Oui. Comme il y a l'M23 qui dérange depuis ce matin j'ai envie que vous puissiez regarder ma caméra en tout cas et lancer un message à notre armée et faire de scène. Nos militaires je prête encore un serment de fidélité derrière vous. J'appelle tout le peuple de l'Est de vous soutenir et de ne prendre que leur bouclier vous effarder car vous avez juré dans votre serment Tokoa Pona et Kolo chose que vous êtes en train de démontrer le peuple de l'Est l'a déjà senti dans vous réellement vous êtes venus pour protéger cette population et surtout pour assurer l'intégrité territoriale de notre cher pays la RDC nous l'avons déjà vu à travers vos actes à travers vos compas à travers vos fronts et à travers toutes vos actions militaires et à retour vous avez montré à la face du monde que Kagame n'est que quelque chose qui n'existe presque pas mais quelque chose qui est formanté par les puissances et votre combat c'est un combat en face de puissance et nous l'avons vu et vous êtes heureux et vous êtes le plus heureux parce que la population congolaise n'agirait que vous et vous seul vous allez toujours libérer de cette population de cette vie une vie de misère que les impériens nous ont imposé mais vous êtes à nous demander que vous qu'il soit impérialiste ou pas vous ne faites que le travail de l'armée et surtout libérer le peuple de la misère nous sommes contents de cette façon de faire et moi personnellement je suis vraiment très 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 content et déterminé même si il peut s'agir même de venir au front ne fichez que vous faire de l'eau je peux le faire si vous l'autorisez malheureusement je n'ai jamais été militaire mais au moins de coeur je suis avec merci beaucoup j'en s'écoute par votre numéro de téléphone ok notre contact est plus 243 9 79 27 31 72 je répète 9 à pardon plus de 43 9 79 27 38 68 merci beaucoup ok madame et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien merci de nous avoir suivi on fixe rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro non vous disez bye bye